Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur mon hypermage et je viens à l'instant du coup de prendre le pack, je voulais voir ce que ça donnait au niveau du skin, regardez-moi ça, la gueule que j'ai avec cette panoplie, donc c'est une nouvelle panoplie d'abonnement, j'ai pas pris l'émote donc on va la prendre, on va faire anomalie, et je voulais vous la montrer également, du coup c'est parti, ah je peux pas si je suis en dinde je pense, alors attendez on va descendre de ma dinde et on va la faire, ah elle est trop stylée, en fait c'est on passe en 1.29 et on revient en 2.0 quoi, c'est vraiment très stylé, elle est vraiment super belle cette émote, je vous l'avais montré sur la bêta mais en tout cas je l'aime bien, bon on va s'inscrire en colis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de colis, notamment avec l'upermage et j'avais vraiment envie de le jouer, aujourd'hui je me suis dit allez, ça va faire plaisir aux gens de le jouer, donc j'ai mis plutôt cette fois-ci drain élémentaire que morph, j'ai une petite préférence avec drain élémentaire en 1v1, en 3v3 c'est vrai que morph peut vraiment servir, je vous avais montré, le sort est vraiment intéressant, mais en 1v1 je pense que drain est plus intéressant, parce que je suis multi-éléments donc je peux retirer de tout à l'adversaire, et je peux aussi bien retirer son élément principal, comme l'élément où il va soigner, ou voilà, enfin peu importe, on peut essayer de se débrouiller en fonction de l'adversaire. Allez c'est parti, on est contre un Ekaflip, bon nous on a pas vraiment d'optimisation à faire, si ce n'est voilà quelques petits trophées à droite à gauche, un peu plus de vita des fois, je sais pas quel level il est, on va découvrir ça. Alors, il est level 153, ok donc on va difficilement pouvoir le taper je pense, on peut peut-être s'avancer un petit peu, oulala je sais pas trop ce que c'est ça ce petit truc qui s'est mis au milieu, j'ai même pas les PM pour, on va juste se mettre ici tranquillement comme ça, après est-ce que lui il va pouvoir, ouais on va mettre un bouclier élémentaire, voilà, on va se mettre ici, on va le laisser s'approcher, j'ai pas grand chose pour le taper OT1, j'aurais pu breche tectonique, mais c'est toujours pareil, c'est à combien de PO ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 PO, si j'étais venu là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc j'aurais pas eu la PO non plus si j'étais venu de l'autre côté, ok donc là on sait qu'il a l'odorat, donc au prochain tour il aura pas les PM, il est en état feu, on va tuer le chaton nous, rapidement, allez il faut qu'il vienne se coller à nous, aaaah, pas terrible ça, voilà, euh, est-ce qu'on essaye de le debuff ou non ? Il faut qu'on fasse attention, effectivement, euh, alors on peut commencer par ça pour essayer de lui retirer des PA, d'accord, il a perdu un seul seulement, tac, voilà on peut mettre quelques état feu, ça peut être pas mal, euh, et du coup, est-ce qu'on continue à taper ? Est-ce qu'on diminue ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ouais, on peut taper, on peut taper tranquillement, on est toujours sur bouclier, il perd les PM, il va faire l'esprit, il a 1838 points de vie, et son chaton, c'est un chaton enragé, donc on va pas être gêné par le chaton, en pas du tout être embêté par le chaton, on sait pas quel élément il est pour l'instant, euh, bah sûrement il est multi, hein, ouh, qu'est-ce qu'il tape fort, il est haut du coup, il tape très très fort, ok, donc, nous on va commencer par un petit drain, j'aurais bien aimé, euh, me soigner avec le chaton, je pense que je peux faire ça, je peux me permettre de faire ça, tac, euh, je sais pas si je le détacle en fait, en fait, j'aurais bien aimé me soigner avec le chaton, bon c'est pas trop grave, euh, si je me détacle du coup, tac, euh, ouais, bon, on va lui retirer un peu d'eau supplémentaire, on va proquer l'émeraude, ok, il se trèfle, il reste 1000 points de vie, nous on est 1700 avec les 150, bon, ok, donc il s'augmente la puissance, il est vraiment multi-élément, oh, le moins 4 PM, oh, 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 il fait mal, le moins 4 PM, je vais pas vous mentir, oh là là, 500, c'est vraiment très très violent, et là l'odorat du coup, bon, nous on va se permettre du coup de tuer le chaton tranquillement, ce tour là, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, donc on a le régène en plus qui tombe, ça c'est pas mal, euh, on peut mettre deux états hauts ou pas, euh, deux états feu plutôt, euh, ouais, euh, il a esquivé la perte, ça c'est un peu dommage, donc on va faire ça, on va lui donner un PM supplémentaire, ah, du coup on peut faire ça, ah, j'ai pas pu me décaler, c'est dommage, j'ai pas pu me décaler, c'est un peu dommage, ok, ça va, pour l'instant ça va, on s'en sort bien, je devrais quasiment pouvoir le tuer, je pense, ça dépend de combien il fait en retrait, contre-coup, on peut commencer par le debuff du contre-coup, c'est pas trop gênant ça, le chaton devrait nous taper encore, ok, donc on va commencer par le debuff, hop, 721, je sais pas si je le tue, hein, euh, il faudrait, glacier, je pense qu'il faut faire ça d'abord, qui devrait lui infliger 100, voilà, et glacier, on le dit, gg, ok, il tapait fort, mais ça n'a pas suffit, on est à peu près au même level, hein, globalement, mais il tape fort quand même, hein, il tape fort, pour du multi-éléments, il tape quand même fort, allez, on va lancer un deuxième combat, on va essayer de se concentrer un peu plus, on fait quand même des petites erreurs, alors on commence à faire des petites erreurs, et on se dit à tout de suite tout le monde, allez, on continue, on est contre un cras, j'hésite à mettre de l'esquive PM, mais je pense que je vais le mettre à la place du vigoureux, je vais taper moins fort, certes, mais bon, c'est pas trop grave, allez, on y va, on met prêt, on a tout ce qu'il faut, on a notre vita, j'aime bien ce stuff, honnêtement, vous savez quoi, hein, je l'aime bien, ce petit perso sur Illy, je l'aime vraiment bien, il est très sympa à jouer, l'upermash, c'est vraiment une classe qui est sous-côtée, elle est très peu jouée, alors qu'elle est hyper intéressante au niveau du gameplay, bon, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà vanté l'upermash plein de fois, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce personnage, bon, du coup, le cras va pouvoir nous toucher d'LT1, ça, c'est un petit peu un problème, ça, aïe, 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 et en plus, il nous retire de l'APO, donc ça va être chiant, ça va être chiant, ma brèche, elle l'atteint où, là, ok, ok, il met une punie d'LT1, oh là, oui, je prends déjà très cher, après, techniquement, j'étais en train de me dire, je peux m'approcher, mais non, écoutez, j'ai vraiment envie d'y aller, je ne sais pas si c'est vraiment, si ça vaut le coup d'y aller, mais j'ai quand même envie, genre de lui faire un bon coup bien sympathique, là, un petit drain, bon, pour l'instant, je n'ai pas de boubou, mais ce n'est pas trop grave, j'ai proqué l'émeraude, je vais attendre un petit peu avant de le mettre, surtout qu'il ne s'est pas boosté, effectivement, donc là, en fait, il a plutôt choisi, effectivement, de me taper dès le début, ok, donc là, il va me mettre un sort à 4 PA, on suppose que c'est une XP, on ne sait pas, il est peut-être monotaire, il est 194, il n'est pas 200, donc il peut être multi-éléments, mais il peut être aussi, ouais, il a l'air d'être terre, ok, bon, bah, on va lui voler de l'élémentaire, c'est exactement ce qu'on va faire, les amis, on va refaire la même chose, je pense, ou alors, on fait ça, et on se fait un contrib, ouais, c'est un peu dur de faire ça, non ? J'ai plutôt envie de me mettre de ce côté-là, on peut refaire un éclat glacé, du coup, on peut faire Onde Tellurique, non, bon, en fait, on va continuer sur cet élément, voilà, on va faire ça, un petit peu de régène, et on va faire un bouclier, ok, donc on sait, il va commencer à nous taper fort, au pire, j'aurais dû le debuff, j'ai même pas pensé dans ma tête, je me suis dit, je vais full taper, mais on pourrait très bien le debuff, nous aussi, hein, alors, on va voir s'il nous tape terre directement, s'il esquive la perte 2 PM, normalement, il devrait esquiver, hein, il ne lui reste que 2 PM, le coefficient est plus bas, alors, il a perdu 1 PM, ce qui est déjà ça, j'ai pris 500, du coup, il est full terre, il est mono-élémentaire, donc c'est là où il y a un intérêt, ah, super, j'ai esquivé tout, ça, c'est plutôt très cool, même si je vais me prendre le poison derrière, ah, ok, parfait, très bien, très bien pour moi également, ok, donc là, on va le debuff, on va commencer par ça, donc là, il n'aura pas les boosts, on va faire une onde, un drain, et une manifestation, voilà, ça lui enlèvera un peu plus de terre, 192 avec du retrait, c'est vraiment pas mal, on a tous les deux le dococo qui tombe, ça se passe plutôt bien, là, mes deux premiers combats, pour l'instant, se passent plutôt bien, j'ai la traversée de nouveau, on peut le traverser lui directement, ce qui permettrait de faire un petit peu de dégâts supplémentaires, on est à 2000 points de vie, il n'a plus les buffs de tir puissant, etc., de toute façon, effectivement, si je l'avais debuff au T2, il aurait eu quand même, il aurait eu quand même les buffs, enfin, les buffs le tour suivant, donc effectivement, peu importe dans quelle manière et dans quel ordre je le debuffais, ça ne changeait pas grand chose, donc là, il faut que je m'avance encore d'une, et je pense que je le tue, en fait, je lui fais ça, drain, il ne faut peut-être pas exagérer, quand même, je ne le tue pas, mais, eh, c'est pas loin, franchement, c'est vraiment pas loin, 180, je ne sais pas exactement, mais, je crois que je le tue, ah, ouais, je le tue, excellent, bon, il ne me tuait pas, de toute façon, bah, nickel, 3 minutes 34 tours, c'est presque du Kooli Rush, alors qu'il a 40 levels de plus que moi, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut, mais, écoutez, on va relancer un combat tout de suite, on est à 2 sur 2, ça se passe bien, on augmente notre petite côte, nos petits combats, bon, on n'aura pas encore la côte, vu qu'il nous manque 3 combats pour être classé, mais, en tout cas, ça fait plaisir, les deux premiers combats de la journée, et ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec Luperma, mais c'est toujours un plaisir de choisir cette classe, allez, on se dit à tout de suite, tout le monde, allez, on continue avec un steamer, cette fois-ci, ça me fait plaisir, steamer, classe que j'adore également, ça me fait plaisir de les affronter, on va dire hello, on va rester poli, alors, il est level omega 6, du coup, il est level 200, tout simplement, et bien, nous, on a l'initiative, donc on va pouvoir le taper, il a des résistances terre, je ne sais pas s'il y a vraiment d'intérêt de faire ça, on va juste tranquillement taper, je pense, voilà, on va laisser cette rune, et voilà, on peut lui faire une deuxième, et on va s'avancer tranquillement, on laisse la rune parce que ça nous permet de nous déplacer, vous le savez, je pense, ah, on ne sait pas quel élément il est, mais on va vite le voir, je pense, je n'ai pas du tout regardé ses résistances, il joue peut-être deux poux, il y en a beaucoup qui jouent deux poux en ce moment, après, il peut ne pas jouer deux poux aussi également, ok, moins quatre ans résistances poussées, il joue deux poux, donc il joue R, R deux poux, ou alors juste deux poux, et bien, je ne sais pas si je dois juste, en fait, on va essayer, je pense, de full taper au maximum, on va se mettre une protection, ou alors on se met une contribue juste, on va se faire une contribue, en fait, on n'a pas besoin de, ok, on fait ça, est-ce que, quel élément, je vais le taper le plus, je peux taper ça, et drain, ouais, c'est bien ça, ça lui permet, ça lui permet d'enlever un tout petit peu de stat R, quoi, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, euh, qu'est-ce qu'il nous fait, le petit mécano, ok, toujours l'armatant, il nous pousse, il n'a pas évo bien ça, non, il n'a pas évo du tout même, ok, on prend cher, on prend très cher, après, on peut bien se placer à chaque fois, je crois, on peut se régén aussi assez bien, donc, euh, je pense qu'on va faire ça, le drain, euh, sinon, on peut faire ça, il restera, est-ce que j'ai besoin vraiment de me protéger, parce que là, on lui fait une réduction de dégâts qui est assez intéressante, on va continuer, ouais, allez, voilà, nickel, on le détaque à 100%, après, ouais, ça me va, on n'est pas trop mal, finalement, il n'a pas évo sa tactie, il a voulu jouer en mode de full rush, full dopo, euh, et pour l'instant, ça c'est pas mal, vous voyez que j'affronte un peu tout, tout type de niveau, j'affronte du niveau, 200, du niveau 150, je vais continuer un petit peu en off, après, ça me fera plaisir de continuer, de jouer ce petit tuber mage, euh, du coup, on va continuer, je pense, de voler de l'air, je pense que c'est important pour les dégâts, qu'on prend, et il continue de jouer dopou sur nous, au final, ben ça marche pas tant que ça, tac, euh, on peut essayer aussi de lui voler, euh, lui voler des stats, hop, euh, on peut lui faire, genre, manifestation, ce qui va lui revoler des stats, et on peut faire un très ardent, qui va techniquement lui retirer des PA, si j'ai un petit peu de chance, tout en lui volant de la vie, un PA, bon, c'est toujours ça, on va rester de ce côté, parce que c'est le moins gênant pour les dopou, il est à 1160 points de vie, je sais pas trop ce qu'il fait, notre ami steamer, mais, euh, franchement, on lui roule dessus, là, pour l'instant, après, je vais pas faire le beau, parce que, par contre, 156, sur du 26%, même avec les réductions, au final, enfin, même, enfin, je lui, non, je lui ai rien fait, là, je vais juste voler de l'Aji, en fait, je vais voler 430 d'Aji, ce qui est vraiment pas mal, au final, oui, c'est pour ça que j'ai l'S drain, j'ai vraiment une préférence pour drain élémentaire, en 1v1, bien sûr, en 4v4, je comprends, en morphe, enfin, mais, en 1v1, c'est tellement fort, c'est vraiment un sort intéressant, ok, et là, il fait toujours pareil, le pauvre, il est, il est à 500, oh, j'ai pris cher, quand même, ce tour-là, on va continuer, je pense, je tacle pas 100%, drain, on va venir ici, on va faire rafale transversale, qui permettra de voler un petit peu de statistiques, et, attendez, je le tue, avec ça, une onde tellurique, non, pas du tout, ça, 300, ouais, on va lui dire GG, oh, c'était expéditif, oh, qu'à 5 tours, 4 minutes, et les 3 combats, ont été, expéditif, c'est incroyable, et ça me fait plaisir, de reprendre comme ça, oh là là, quel plaisir, franchement, c'est tellement cool, c'est vraiment hyper mage, c'est une classe, c'est trop agréable à jouer, et le pauvre steamer, je sais pas pourquoi, il a pas placé son jeu, et pris un peu plus de temps, parce que c'est vraiment à moi, de le rusher, et lui, bon, il doit quand même faire des dopos, encore, encore, mais il a quand même plus de possibilités que moi, en termes de jeu, au level 200, en tout cas, surtout steamer, j'aime tellement cette classe aussi, huper mage, je vais essayer de reprendre ça, en tout cas, j'espère sincèrement, que ça vous aura plu, que vous avez passé un excellent moment, sur de l'expéditif, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, à toutes et à tous, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner, et on se dit à très vite, pour de nouvelles aventures, je vous aime, bye bye tout le monde, portez vous bien, Sous-titres par Jérémy Diaz